Eh bien salut tout le monde, nouveau jour de travaux où on a laissé sécher pendant une heure le mortier qu'on avait mis, enfin qu'on avait calé avec les briques au-dessus d'IPN. On trouvait que c'était plus safe. Il y a encore les étés et là on va commencer à enlever le mur petit à petit pour vraiment prendre le plus de précautions possibles. La marine, elle, elle va s'occuper de reboucher les petits trous qui restent avec du ciment et du sable. Voilà, j'ai commencé à faire une entaille hier pour vraiment se rendre compte d'où ça va arriver et où on doit enlever les briques et il faut que ce soit net. Parce que de base, je ne voulais pas faire de jambage pour la partie esthétique, pour refaire tous les joints, etc. Parce qu'on ne sait pas encore si on garde les pierres apparentes et là il y a 30 cm, enfin l'IPN il est enfoncé de 30 cm. Du coup au niveau solidité on est plutôt bon vu que le solin, enfin l'IPN il est enfoncé à 30 cm dans le mur et là à peu près 24, 25 il me semble. Du coup, normalement il n'y a pas besoin de jambage. Enfin c'est toujours mieux d'en faire mais là vu qu'on veut garder cette partie-là de manière, on veut garder les briques apparentes peut-être, du coup on ne va pas en faire. Là peut-être on verra par la suite si on en fait un ou pas. Mais là on est plutôt un peu stressé parce que beaucoup de gens de notre famille nous disent tout est l'inverse, il faut remettre des étais, il ne faut pas remettre des étais, etc. Au final, si on ne se lance pas, on va écouter tous les conseils de n'importe qui, enfin pas n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici du métier. On va écouter tous les conseils et on ne va pas passer à l'action mais moi je pense qu'il faut passer à l'action. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit que c'était bon, il y a aussi d'autres personnes qui nous ont dit que ce n'était pas bon. Mais bon, de toute façon dans tous les cas, les IPN ils sont mis, on ne va pas continuer à attendre, etc. Là on ne va pas consolider le truc, on aurait pu faire un petit béton armé entre les deux IPN, des tiges filtrées entre les IPN pour les lier par exemple. Moi c'est ce que j'avais pensé pour qu'on ait solidé le truc. Mais bon, au bout d'un moment il faut se lancer et on va se lancer. Bon, voilà où on en est. Malheureusement on n'a plus rien pour filmer, là je filme avec mon téléphone, la GoPro elle s'est éteint et on n'a qu'une seule batterie. Du coup voilà où on en est. Bon, pour l'instant on ne voit pas trop de trucs trop graves. Quand on voit qu'on gagne carrément de la place par rapport à la porte, ça va vraiment faire beaucoup plus grand. Alors que là on aurait perdu, je ne sais pas, d'ici jusque là à peu près 5-6 mètres carrés, quoi, d'espace inutilisé vu qu'on va mettre la salle de bras droite. Et là ça va vraiment être la pièce principale, quoi, du coup on gagne facilement 5-6 mètres carrés, quoi. Qu'est-ce que t'as fait ? Du coup voilà. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501